Salut à tous, avant de fixer fermement la bâche sur la structure, je vais poser les oeillets supplémentaires de chaque côté. Là je marque l'emplacement des oeillets. Alors pour poser les oeillets, une pièce pour faire les trous, le socle où viendra se poser l'oeillet à frapper, mes oeillets qui font ici 200 mm, et la pièce de frappe. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, voilà comment faire. Regardez bien. Une fois terminé, on va faire les oeillets supplémentaires de l'oeillet supplémentaires de l'oeillet supplémentaires de l'oeillet supplémentaires. Une fois terminé, il n'y a plus qu'à installer la bâche. Pour ce faire, j'utilise mes petits tendeurs. Ces deux lattes en bois que vous voyez ici, empêcheront l'accumulation d'eau de pluie. Vous pouvez aussi, comme ici, utiliser la bâche sur un seul côté. Sinon, voilà quelques idées. Cette bâche sera très utile pour protéger les feuilles de la pluie et de la rosée du matin. Prochainement, je mets en place les pieds de tomate qui seront soutenus par de la ficelle. Voilà, pour moi c'est fini. Je vous retrouve bientôt avec d'autres tutos ou présentations. Merci, à bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...